Bonjour à tous ! Alors oui je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu d'intro sur cette vidéo donc ce n'est pas une vidéo tuto Alors pourquoi je n'ai pas fait de tuto vidéo et de vidéo tout court depuis quelques semaines déjà ? Tout simplement parce que je fais toujours une pause une pause en jouant à Minecraft Alors tout comme vous, si vous connaissez à peu près le jeu j'étais comme vous au début, je me disais c'est moche, ça donne pas envie de jouer et tout puis finalement, après avoir vu des tests et des bandes d'annonces plusieurs fois, enfin surtout les tests de judéo.com ça m'a convaincue de me procurer ce jeu et donc voilà, je l'ai téléchargé et franchement je le trouve très beau finalement d'autant plus qu'on peut mettre des packs de textures mais aussi pour le personnaliser à son goût mais aussi qui est franchement excellent il présente un gameplay exceptionnel bref, donc sur cette vidéo je vais vous présenter simplement ma map map de, non pas de ma partie solo partie multijoueur, enfin partie multijoueur un peu bizarre bon, mon serveur en fait parce que j'ai créé un serveur alors pourquoi j'ai créé un serveur ? surtout qu'il est privé mais alors très privé il est accessible il est accessible seulement depuis ma box donc pas la peine d'essayer vous ne pourrez pas mince, excusez-moi pourquoi avoir créé un serveur ? tout simplement parce qu'on peut installer des plugins pour avoir des options supplémentaires de jeu et tout simplement pour pouvoir avec ma famille bref, donc au départ j'avais juste le serveur simple de Minecraft maintenant j'ai installé il n'y a pas longtemps CraftBukits qui permet d'installer des plugins et d'être beaucoup plus performant enfin de laisser place enfin il est... il prend moins de ressources donc du coup avant je ramais beaucoup maintenant je rame beaucoup moins donc voilà les trois autres serveurs sont floués floutés, floués, je ne sais pas parce que je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de diffuser leur adresse IP en particulier pour celui-là en particulier pour celui-là bref, je lance le mien je vais vous montrer ma map pour tout simplement que vous me dites vos avis vous me disiez pas bref alors là je ne suis pas à mon point de spawn alors je vais un petit peu quitter voilà les avantages d'un serveur d'un serveur c'est de pouvoir changer le temps bon bref là je ne suis pas à mon point de spawn c'est à dire mon point là où je suis apparu oui je suis apparu pour la première fois lors de la création du serveur ou d'une partie je suis mon chez moi bref donc juste pour vous dire aussi je me suis beaucoup renseignée sur Minecraft donc je suis au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut faire en Minecraft donc je suis un joueur peut-être débutant mais informé bref là je suis sur un projet de gare donc je sais, je sais j'ai fait juste ma maison, mon jardin je n'ai pas commencé la gare ni la ville et je commence déjà à faire une gare enfin quand je dis gare c'est enfin j'ai déjà commencé à faire les rails mais pas la gare l'accueil sinon donc voici ma maison là-bas vous voyez un pont en fait c'était mon premier projet de gare mais c'est pas réaliste parce que ça flotte dans l'air en fait et si on y va tout droit il y aura un point d'intersection après on va à gauche et on ira enfin si on fait à gauche on ira donc dans mon point de spawn d'ailleurs cette île je l'ai découverte j'ai trouvé très belle donc je me suis installée ici j'ai fait ma maison là il y avait une petite île donc je l'ai rasée pour faire mon jardin tout ça pour vous dire qu'au départ je pensais dès que j'ai découvert cette île parce que je faisais vraiment au hasard le pont l'espèce de gare pont je l'ai fait vraiment au hasard et j'ai découvert cette île alors je pensais que c'était une petite île mais en fait en passant par là on peut directement aller par mon point de spawn donc c'est vraiment une grande île en fait c'est lié à mon point de spawn ce que je ne pensais pas au début donc j'ai fait une mine optimisée d'ailleurs en parlant de mine optimisée celui qui m'a fait découvrir ça c'est un fantasio que je recommande pour ses guides pour débutants après je recommande aussi pour ses petits tutoriels vraiment très intéressants au canton vous pouvez le voir sur youtube d'ailleurs vous entendez peut-être la porte de nether parce que si vous avez vu sur ma gare là que je suis en train de faire il y a du glowstone je ne l'ai pas cité celui-là je suis vraiment allée dans le nether bref voilà mon sous-sol ici il y a ma mine optimisée dans cet escalier il y a une grotte aussi alors je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'endermans et de slim donc bon des monstres un peu rares voilà porte automatique donc je fais une petite culture de citrouille de blé de canne à sucre j'avais des loups aussi que j'avais apprivoisés mais bon ils sont morts parce que en minant ils sont tombés dans la lave que c'est bête si je sais là-bas il y a une maison c'était ma première mais c'est assez inaccessible donc j'ai fait là c'est beaucoup plus accessible donc voilà on va aller sur mon point de spawn parce que il présente enfin il me propose une mine donc voilà ah j'y suis donc c'est par là qu'on découvre ma maison là où je me suis installée bon il faut marcher un petit peu quand même il faut passer par plusieurs biomes d'ailleurs le biome neige le biome normal entre guillemets donc voilà ici c'est ce que je vous disais ma première gare qui flotte dans l'air d'ailleurs que vous pouvez voir donc c'est vraiment pas réaliste voilà donc là il y a une grande tour c'est pour me repérer parce qu'une fois je suis apparue je ne sais pas où c'était pas très loin mais sûrement que j'étais dans la mine et que j'ai apparu au dessus de la mine sur le sol bref c'était mon premier point de refuge qui est devenu ma mine principale une grande mine avec des du minage enfin du ouais du minage optimisé donc là j'ai un coffre avec des ressources d'ailleurs il faut que je les prenne ces ressources je les prendrai plus tard parce que je vais inventer assez plan donc voilà là c'est vraiment la mine qui présente les rails on peut y aller en minecart il y a des boosters donc on peut revenir remonter facilement mince oh punaise oh c'est vraiment ah j'en ai un deuxième ah heureusement voilà donc ça rame un peu avec mon ordinateur qui charge la capture le jeu et le serveur en même temps voilà la mine donc on passe par une caverne une grande caverne d'ailleurs bon elle est sécurisée voilà ma mine optimisée vous pourrez voir que je m'y connais un tout petit peu pour un débutant en redstone bon avant il y avait un système de frein ou de booster mais bon c'est plus utile maintenant d'ailleurs sur ma nouvelle gare là que je suis en train de faire j'ai fait un système pour démarrer le kart automatiquement donc là c'est plus possible enfin là il y a que de la lave et là aussi donc la mine est terminée enfin je l'avais continué là puis j'ai entamé là-bas puis maintenant je ne peux plus rien faire du tout donc elle est un peu terminée donc je reprendrai un autre endroit je creuserai vers là-bas ou vers là-bas donc voilà donc c'est tout ce que je vous ai ce que ah excusez-moi c'est tout ce que j'ai à vous présenter dans le point de spawn donc je vais revenir à mon point de home voilà là où je me suis donc installé donc j'ai fait une maison en bois à deux étages donc bon là il n'y a rien alors j'avais une bibliothèque mais ça a pris feu parce qu'une maison en bois ça prend feu je ne sais pas comment mais ça a pris feu alors comme je vous ai dit il y a beaucoup d'endermans donc il a pu déplacer un bloc et qui a provoqué un feu sûrement j'en sais rien parce que lorsqu'il y avait le feu j'ai vu un enderman pas loin donc j'ai fait un système de sécurité d'eau vous voyez il y a on ne voit pas trop mais il y a un trou là voilà l'eau ne passe pas par ce trou sinon on aurait vu l'eau à l'étage en dessous parce qu'il y a un piston qui est activé en le désactivant l'eau passe et donc c'est ça mon système de sécurité où l'eau passe de partout au cas où il y aurait encore une fois le feu mais depuis je ne l'ai plus eu le feu donc là j'ai mes coffres pour enfin là c'est tout ce que je mets pour ma gare là c'est un peu tout et là j'ai un autre coffre pour pour mes ressources la pile azuli diamant donc vous aurez pu revoir aussi que j'ai des boules de slim j'ai du diamant donc j'ai des outils en diamant voilà donc donc voilà là aussi j'ai fait un système de sécurité parce que bon pareil que l'autre parce qu'il y avait de la lave à la base c'était une fabrique de cobblestone mais j'ai pris la lave pour pour faire de de l'obsidienne donc d'ailleurs il faut que je la remette parce que j'ai besoin de cobblestone voilà ma porte de nether qu'on a vue tout à l'heure mais je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas envie puis c'est pas le but de la vidéo c'est vraiment le but de vous présenter un peu tout ce que j'ai fait pour un débutant vous allez me dire s'il vous plaît me commenter pour voir si c'est pas mal pour un débutant excusez-moi alors ici c'était un chemin de redstone avec ici il y avait un autre bloc parce que je voulais faire une sonnerie mais bon j'ai abandonné parce que je voulais faire aussi un système d'alarme bon c'était assez complexe avec les mémoires et tout enfin j'ai foiré on va le dire carrément donc voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter donc il y a un distributeur qui distribue des flèches et ça fait mal évidemment ah il y avait un bouton là je ne sais pas où il était bon ben j'en ai un c'est peut-être lui que j'avais pris et voilà donc s'il y a un monstre qui arrive voilà on s'étonnerait qu'il y ait un monstre puisque bon c'est fermé quoi chez moi c'est éclairé donc les monstres ne peuvent pas venir dans mon jardin donc voilà mais bon je ne sais pas comment il y en a déjà un qui est rentré bref donc voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter donc on se dit à la prochaine je ferai plus tard sûrement des tutos minecraft je vais peut-être reprendre sur demande si on me le demande vraiment ou pas si j'ai envie refaire des enfin des guides comme a fait The Fantasio mais sans vraiment le copier parce qu'en fait franchement je recommande ce qu'il a fait mais c'est juste pour refaire un petit peu avec donc reprendre un peu ce qu'il a fait mais le représenter d'une façon différente parce que depuis minecraft a quand même assez évolué parce qu'il présente la version bêta et maintenant minecraft est en version stable depuis le 18 novembre 2011 un jour avant mon anniversaire je sais je raconte ma vie alors juste avant de vous quitter voilà ce que je disais tout à l'heure le système de cartes de démarrage de cartes hop et voilà on démarre bon voilà c'est vraiment en construction ce côté de gare enfin cette nouvelle gare et l'autre je compte vraiment la supprimer parce que ça fait un peu moche pas de réaliste le fait de flotter dans le ciel allez ciao